Les Irlandais se sont illustrés en formant le chiffre 8 lors du AK des Néo-Zélandais avant leur quart de finale au Stade de France ce samedi soir. Le 15 du trèfle avait déjà utilisé cette réponse contre ces mêmes All Blacks. En novembre 2016, pour rendre alors hommage à l'entraîneur du minster et ancien numéro 8 du 15 du trèfle Anthony Follet, décédé subitement quelques jours plus tôt à l'âge de 42 ans. Un match que les Irlandais avaient remporté 40 à 29, le 5 novembre 2016 à Chicago, scellant la première victoire contre les Néo-Zélandais de leur histoire. Ce samedi, les coéquipiers de Jonathan Sexton ont peut-être voulu convoquer ce doux souvenir et faire de Follet leur porte-bonheur pendant le AK. D'ailleurs allègrement couvert par les champs du public irlandais. Le 16 octobre 2016, soit il y a quasiment 7 ans jour pour jour, avant un match de Coupe d'Europe du minster face au Racine 92, Anthony Follet était décédé dans un hôtel de Surenne, en région parisienne. A la suite de ce drame, la rencontre avait été reportée. Les examens ont révélé qu'une maladie cardiaque avait causé un édème pulmonaire à la légende du rugby irlandais et du minster, où il a joué toute sa carrière professionnelle entre 1995 et 2008. Avec l'équipe d'Irlande, Follet a disputé 62 rencontres entre 1995 et 2005. Avec le 15 du trèfle, il a participé à deux Coupes du Monde, en 1995 en Afrique du Sud et en 2003 en Australie. Après sa carrière de joueur, le natif de l'Imerick était revenu au minster où il a officié comme entraîneur des avant-puis-entraîneurs principales. Depuis ce succès inaugural en 2016 face au All Blacks, qui intervenait après 21 défaites et un match nul, les Irlandais ont battu à quatre reprises les Néo-Zélandais, dont deux fois à l'été 2022 lors d'une tournée remportée au pays du Long Nuage Blanc. Ce samedi soir, les hommes du sélectionneur Andy Farel sont en quête de la première qualification de leur histoire en demi-finale de la Coupe du Monde après.